Bonjour à tous, je vais donc en cette fin d'année faire des tops en fait et du coup on va commencer par le top des films les plus chiants de l'année et franchement il y a eu du niveau et du coup donc je vais commencer par une mention honorable donc le film The Pod Generation qui m'avait vraiment vraiment bien fait chier mais bon c'est vrai que c'était pas si mal, le problème c'est qu'il se passe pas grand chose pendant ce film de science fiction on dépeint un bel univers mais à côté de ça il n'y a pas de péripéties et on s'ennuie vraiment sinon alors dans les trois films il y a vraiment du très 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 lourd donc le troisième Perfect Days donc le film de Wim Wenders bon il y en a qui ont adoré, qui ont trouvé ça magnifique et tout ça l'histoire d'un gars qui nettoie des toilettes à Tokyo, moi j'ai trouvé ça effroyable c'est chiantissime, le gars il ouvre pas la bouche du film déjà la première fois qu'il ouvre la bouche au bout de 40 minutes de film derrière il n'y a rien en fait il se passe quasiment rien pendant le film tous les jours il revit la même journée et chaque jour il se passe la même chose voilà donc il nettoie ses toilettes, il arrose ses plantes, il faut y parler à un gars génial bon je passe à côté numéro 2 les promesses avec Jean Reno et Pierre Francesco Favini il n'y a pas de trame scénaristique ou très peu c'est une histoire d'amour pareil on s'ennuie et on s'en fout j'ai envie de dire on s'en fout de cette histoire c'est effroyable je pense que des trois films c'est le plus chiant mais le numéro 1 de par sa longueur et de par certains plans mérite vraiment sa première place c'est à dire il est invincible c'est bien sûr le film vietnamien qui a eu la caméra d'Orap Khan l'arbre au papillon d'or donc l'arbre au papillon d'or c'est 3 minutes de plan fixe sur une basse courte 3 minutes de plan fixe sur une horloge 3 minutes de plan fixe sur une porte 3 minutes derrière une moto pour aller d'un point A ou un point B non vraiment 2h58 la moitié de la salle est partie pendant le film dans les deux autres films non les gens ont survécu mais là la moitié de la salle est partie je suis resté je tiens à le dire et toute mon équipe également sauf un il faut dire il y en a un qui est parti quand même pendant le film mais les autres ont survécu et bon en tout cas c'était un moment sympa donc numéro 3 Perfect Days numéro 2 Les Promesses numéro 1 l'arbre au papillon d'or franchement si vous vous mettez devant un de ces 3 films c'est le dodo assuré voilà à bientôt ckez au